Le 28 mars 2024, Ségolène était de retour dans PAF avec Baba. Après sa chronique, l'ex-politicienne a été interrogée sur l'audition de Yann Barthès à l'Assemblée et elle n'y est pas allée de main morte pour tacler l'animateur de Quotidien. Une séquence qui a énormément fait réagir sur la toile et dans les médias. Le 27 mars 2024, Yann Barthès, l'animateur emblématique et producteur de Quotidien diffusé sur TMC, a été auditionné à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête sur les fréquences de la TNT. S'il a juré qu'il dirait toute la vérité, rien que la vérité, le principal intéressé était assez partagé à l'idée d'être convoqué à la demande de 5 députés du Rassemblement national pérenne. « Je ne vais pas vous dire que je suis ravie d'être là », a lâché d'emblée le journaliste qui a défendu quasiment sans scier l'ADN de son programme devenu culte. Au cours de sa tirade, la star du PAF s'est aussi rendue compte qu'il lui manquait une feuille de son dossier. Situation qu'il a prise avec beaucoup d'humour. Au lendemain de son passage, Cyril Hanouna, présentateur phare de Touche-Pas à Mon Poste, a rebondi à son sujet dans PAF avec Baba. Alors que Ségolène Royal s'apprêtait à quitter le plateau après sa chronique, elle a été interrogée sur Yann Barthès. « Vous avez regardé la commission ? Vous en avez pensé quoi ? » lui a alors lancé le papa de Lino et Bianca. Ce à quoi son interlocutrice a répondu par l'affirmative. « Il est venu en pyjama ? » « C'est bizarre ? » a répliqué l'ex-compagne de François Hollande qui a tiqué sur son allure décontractée. Il n'était pas coiffé. L'occasion pour elle de saluer l'audition passée de Cyril Hanouna à l'Assemblée nationale. « Vous avez été beaucoup plus respectueux dans la tenue », a ajouté l'ancienne candidate à l'élection présidentielle. « Non, mais il se présenterait comme ça devant un employeur, non mais on lui dirait ? » « Et là devant une commission d'enquête parlementaire ? » « C'est une forme d'arrogance, tout est permis. » Un point de vue partagé par d'autres chroniqueurs de Cyril Hanouna. « On est dans les classes dominantes, tout est permis, à regretter Ségolène Royal. » À ses yeux, l'émission de Yann Barthez dénigrerait ouvertement les classes populaires, notamment les pauvres. Sous prétexte de se moquer des beaufs, ils se moquent du peuple, a précisé l'ex-femme politique tout en dénonçant des séquences diffusées par le passé par quotidien. Ambiance Adresse Merci.